Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire ensemble des photos de produits. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur le thème des photos culinaires, celle-là, et c'est celle qui a pour le moment le plus de succès sur la chaîne, donc je me suis dit qu'une nouvelle vidéo sur le même principe vous plairait sûrement. Je vous présente les produits qu'on va photographier aujourd'hui. Alors il y aura des teasables, donc ce sont des produits alimentaires. Il y aura aussi du cosmétique, des savons, des déodorants et des shampoings solides de chez Comme Avant. Ils sont tout neufs, tout bien emballés. Je me suis donc dit que ce serait le moment idéal pour les prendre en photo. Petite précision, il ne s'agit ni d'une commande client ni de partenariat. Alors, premièrement, parce qu'en tant que photographe, j'ai toujours envie de faire des photos, j'ai toujours envie de tester de nouvelles choses et j'ai envie de remplir mon site et de le mettre à jour. Ce sont des produits qui correspondent à mes valeurs et à mon mode de vie, donc ça peut aussi être l'occasion d'avoir des photos pour en faire peut-être des posts sur Instagram. Et puis, je vous l'ai déjà dit, c'est l'occasion de faire une nouvelle vidéo sur YouTube. D'ailleurs, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Première étape, le brainstorming. Il faut que je commence à réfléchir à ce que j'ai envie de faire. Bon, ça va, j'ai déjà avancé un petit peu, j'ai quelques idées. Alors, pour les tisanes, j'ai trois flacons et j'ai envie d'utiliser les trois pour montrer que la gamme est assez grande. Vous vous rappelez, dans ma vidéo culinaire, je vous disais qu'il est très intéressant de mettre des ingrédients qui représentent au mieux la recette. J'ai peur que ça fasse peut-être beaucoup si je mets des ingrédients pour chacun, donc peut-être juste pour un des produits. Et en plus, celui-là, c'est celui que j'ai envie d'ouvrir parce qu'il est juste magnifique. Il y a des pétales bleus et des pétales roses à l'intérieur. Ça va être super beau. Je pense aussi intégrer un mug que j'ai acheté récemment, qui est dans des teintes blancs cassés, donc je pense que ça ira très très bien. Et je pense faire infuser du thé dedans, encore une fois, pour montrer directement de quoi il est question. Première photo, les tisanes. Alors, je suis allée trouver un coquelicot dans la campagne. J'ai fait infuser un thé noir, pas le même, mais ça ressentira très bien, dans le fameux mug dont je vous parlais. Et dans la liste des ingrédients, il faut aussi des biscuits. J'ai trouvé des biscuits artisanaux assez sympas. Et là, il faut que je cherche le fond ou le support que je vais utiliser pour faire ma photo. Je pense que je vais rester sur le gris sur lequel je suis installée. C'est un morceau de plan de travail. C'est celui que j'utilisais d'ailleurs dans la fameuse vidéo culinaire. Je voulais changer, mais je trouve que le gris, ça va vraiment très très bien avec ses produits. Le rouge ressort bien, le thé sombre, on se verra quand même si je le pose dessus. Les biscuits vont trop bien ressortir. Et tout ce qui est blanc et beige, ça ressort aussi super bien. Ça a un petit côté moderne aussi qui rappelle les packagings. Bref, je vais rester sur ça. Par contre, cette fois-ci, ça sera un petit peu différent parce que je vais shooter en contre-plongée, je pense, ou de face. Donc, on verra aussi l'arrière-plan. Donc, il faut que je trouve quelque chose à mettre derrière. Je pensais peut-être à du bois. C'est une planche de meubles que j'ai trouvée dans la rue devant les bennes de recyclage et que j'ai récupérée en me disant que ça me servirait pour des photos. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez plusieurs fonds, plusieurs textures, plusieurs styles pour vos photos sans vous ruiner, je vous renvoie vers ma vidéo. Pas besoin d'investir tout de suite dans un fond photo. Alors, j'ai installé mon appareil photo sur trépied dans l'angle de vue que je pense faire. Donc, vous voyez que je shoot en format portrait, donc vertical. Et je commence à installer mon setup, donc mon décor, donc mon support, mon fond juste derrière. et ensuite, j'installe les produits petit à petit. Donc là, c'est une ébauche. Voilà, je sais que je veux Madeleine au premier plan avec le mug. Je sais que je vais jouer avec les ingrédients. Je ne les ai pas encore placés et j'ai mis les deux autres en arrière-plan pour le moment. Voilà. Donc, je regarde déjà ce que ça donne ça. Et ensuite, je vais peaufiner les réglages et je vais petit à petit peaufiner le placement de tous les produits. Voilà. Du coup, là, je ne vous ai pas beaucoup parlé de la lumière parce que je suis dans ma véranda et je sais que je vais avoir cette jolie lumière harmonieuse de partout. Mais dans votre cas, ce serait maintenant que vous devriez vous occuper de la lumière et vous placer à un endroit où vous avez une bonne source de lumière. J'ai décidé de rapprocher l'arrière-plan au maximum parce qu'il n'est pas assez large pour mon cadrage. Mais du coup, les petites textures du bois vont se voir sur ma photo. Donc, dans mon cas, ça ne se gêne pas mais prenez-le en compte pour vous. Plus votre fond va être prêt, plus vous allez le voir. J'ai continué à bouger un petit peu la disposition et surtout, j'ai vraiment travaillé sur la zone des ingrédients. Donc, ça, je pense que vous l'avez vu, je l'ai vraiment fait de façon naturelle. Je n'ai pas placé les petits pétales et tout. Vraiment, j'aime bien le naturel. Et le biscuit, je ne voulais pas le mettre en entier, j'ai préféré le couper et surtout rajouter plein de miettes, plein d'imperfections. C'est ce que j'aime beaucoup en photo, quand on devine la matière, quand on devine la gourmandise. Bon, mon coquelicot, il fait un petit peu la tête mais ça va rajouter une petite touche de rouge. Voilà. Alors, pour le moment, voilà où on en est dans mon écran et je pense que je vais décaler un petit peu le bol vers là et surtout, les flacons derrière, je ne sais pas trop comment les mettre donc je vais essayer de jouer sur ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je vous avais dit dans ma vidéo culinaire, comme quoi moi, je conçois mes photos comme un puzzle. Je vais vraiment faire petit à petit. Donc là, une fois que je suis satisfaite de ce que j'ai fait avec les ingrédients au premier plan, je ne les touche plus et je rectifie ensuite la tasse. Une fois que je trouve que la tasse est bien, ensuite je passe au fond. Sur ce style de photo, tout peut vraiment se jouer au millimètre près donc prenez le temps de faire étape par étape. Ce sera plus sûr. Par contre, je n'arrive pas à placer les deux pots en arrière-plan. Ils se fondent un peu derrière et on ne comprend pas trop ce que c'est. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai enlevées. Je vais d'abord faire une photo bien comme il faut sur Madeleine et ensuite, si je peux, j'essaierai de faire une photo avec les trois flacons comme je voulais le faire au début. Donc là, ma photo est bonne et j'essaye toujours après de faire d'autres choses, notamment d'inclure mes mains, mes bras, bref, d'inclure un petit peu de mouvements et de gestes. Donc j'ai mis le retardateur sur 10 secondes et j'enchaîne comme ça différents gestuels pour essayer de faire des photos un petit peu plus vivantes, un petit peu plus dynamiques. Donc en temps normal, j'aurai mon téléphone dans la main gauche et je déclencherai quand je trouve ça joli, sauf que le téléphone est en train de filmer. Ce n'est pas grave, le retardateur, ça marche très très bien. Je fais quelques essais comme ça, on verra bien. Donc maintenant que j'ai une photo de valider avec la madeleine, je vais quand même réessayer mon idée initiale de faire quelque chose avec tous les flacons, quitte à peut-être mettre le même en arrière-plan et à couper dedans, je ne sais pas trop, on va voir. Je vais rouvrir. Tout à l'heure, j'ai remis le couvercle parce que je trouvais ça joli qu'on voit la marque dessus, mais là du coup, je vais la réenlever. Je vais en profiter pour changer le cadrage aussi et pour faire quelque chose d'un petit peu plus frontal pour que ce soit un petit peu plus moderne. Là, ça va être une banque de tisane. Ça va être sympa. Bon, voilà pour les tisanes. Passons maintenant aux cosmétiques. Alors, j'ai été contente du coup d'avoir les packagings, mais je vais quand même en ouvrir certains. Par exemple, celui-là, c'est le même en triple. Donc, je vais en ouvrir au moins un ou deux pour montrer le savon de Marseille directement de façon brute. Le déodorant, je pense que je vais peut-être l'ouvrir et le sortir un petit peu. Voilà, essayer de faire quelque chose d'un petit peu graphique avec ça. Et celui-là, je ne sais pas. On verra. Je n'ai pas encore d'idée. Alors, je vous rappelle que c'était des cosmétiques zéro déchet d'une marque française, d'une marque marseillaise. Donc, du coup, je voulais jouer sur quelque chose de naturel et typer salle de bain. Donc, je suis allée fouiller un petit peu dans ma salle de bain et voilà ce que j'ai trouvé. Je me dis que pour le côté naturel du bois en support, ça serait super joli. Mais vu que les packagings sont en marron craft, j'ai peur que ça ne ressorte pas très bien. Donc, je me suis dit si on les met dans une boîte et que la boîte est sur le bois, peut-être que du coup, ça fait un contraste milieu et ça peut peut-être passer. On va voir. Ce que j'aime bien aussi avec les boîtes, c'est qu'il y en a une qui est également dans le même style de couleur que le reste. Donc, je me dis que ça peut être sympa de partir sur du verre d'eau comme ça. Coucou, je suis là ! Donc, je vous explique un petit peu comment j'ai installé des choses. Mon bout de meuble sur le support que j'avais tout à l'heure. Les produits disposés un petit peu au hasard juste pour commencer à voir si ça donne bien au niveau couleur et niveau choix de stylisme. Et vous voyez d'ailleurs que je suis restée dans des teintes de couleurs. Vraiment, on retrouve du clair, du marron et du verre d'eau. Rappelez-vous, dans ma vidéo culinaire, je vous disais d'essayer de ne pas vous éparpiller dans trop de couleurs et d'en choisir deux ou trois, des principales et des secondaires et de tout harmoniser en fonction de ça. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Surtout au niveau couleur, je trouvais que ça contrastait très bien et ça apporte de nombreuses matières vu que les savons sont assez lisses. On a la matière du bois, la matière du fond et je pense qu'on a besoin de texture dans tous les autres produits. On a la matière du bois. On va faire du chèque. Tu te gâches ? C'est toujours là. Et là, je vais faire comme tout à l'heure, rajouter un petit peu de texture. Je vais couper un petit peu des copeaux de savon pour rajouter du côté comme d'habitude, imparfait, texture, voilà. Yes. Ça va être beaucoup mieux. Voilà. Ça, c'est bien ça. Sachez que la création de photos sur mesure à l'identité visuelle de la marque pour les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je fais et que je propose à mes clients. donc si vous avez une marque, un site internet ou une boutique en ligne et que vous avez besoin d'un photographe pour créer vos visuels, eh bien, pensez à moi. Vous avez l'adresse de mon site internet dans la barre de description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour des prochaines photos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada